bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes comment continuer à nourrir notre paix intérieure à prendre au mieux soin de nous pour prendre soin des autres comment continuer à faire se lever en nous la beauté du monde selon les mots de every car comment prendre soin de ce qui nous relie à nous mêmes aux autres et à la planète comment s'asseoir avec tout ce qui vient en nous le doux comme le douloureux et transformer notre inconfort en réconfort comment transformer d'ailleurs toutes les passions tristes en élan de vie pour nous-mêmes pour ceux qui nous sont proches et pour tous les autres et pour cela on se retrouve tous les jours avec un ou une invitée inspirante qui sont des psychologues des médecins des philosophes des moines des mères des pères de famille des grands mères en fait toutes et tous des terriennes et des terriens qui viennent partager un peu d'inspiration pour mieux vivre sur notre petite terre et aujourd'hui notre invité c'est catherine guéguin bonsoir à tous ravi d'être là moi aussi je suis vraiment heureux que tu sois là alors vous connaissez peut-être peut-être pas le travail de catherine catherine qui était catherine tu me corrigeras une pédiatre qui faisait un travail extraordinaire depuis très longtemps notamment au niveau des émotions sur la communication non violente elle a aussi beaucoup travaillé sur la question du toucher et voilà elle travaillait dans son milieu jusqu'au jour elle a écrit un livre qui s'appelait pour une enfance heureuse qui s'appelle toujours comme ça et très rapidement ce livre est devenu une référence incroyable dans le domaine de l'enfance et catherine de pédiatre extraordinaire très connu de ses patientes et patients est devenu une personnalité dans ce domaine là et donc c'est merveilleux catherine je crois que j'allais faire une comparaison mais qui n'est peut-être pas de bon goût je n'en sais rien je disais c'est un peu en beaucoup plus jeune comme le buenavista social club c'est incroyable par les hasards de la vie tout à coup se trouve projeté sur la scène internationale et donc voilà une grande surprise pour moi tu m'y attendais pas du tout du tout une belle surprise je trouve le titre de notre rencontre aujourd'hui c'est le la bienveillance est une force et catherine on va commencer avec comme pour toutes nos invités et invité par la citation que tu as choisie qui est l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde Nelson Mandela pourquoi catherine as-tu choisi cette citation pourquoi et bien parce que dans ces temps de pandémie qui sont des temps très troublés je crains qu'on oublie les enfants et j'aimerais que nos enfants c'est un trésor ce sont ce qu'on a de plus pression au monde et j'ai l'impression qu'on les oublie totalement et j'aimerais que on renoue avec eux une relation qui soit à la fois bienveillante mais affectueuse vraiment vraiment c'est presque un cri d'alerte n'oublions pas nos enfants et ne passons pas notre stress à nous adultes sur eux parce que dans ce cas là il va y avoir beaucoup beaucoup de dégâts chez nos enfants qui eux ne demandent qu'à vivre et à être joyeux même si le monde est compliqué et difficile et c'est vrai ça me fait penser à une étude que j'ai déjà cité du l'un de sept qui montre à quel point la situation pouvait être stressante et créer du stress post traumatique chez les parents et aussi chez les enfants et aussi à autre chose dans le travail que tu fais et qui montre bien qu'en fait on transmet pas tellement ce qu'on raconte on transmet sur tout ce que l'on est et donc lorsqu'on a parlé pour préparer ça tu disais si on veut prendre soin de nos enfants la première chose à faire c'est peut-être commencer à prendre soin de nous parce que si on est stressé paniqué que va-t-il se passer on va transmettre tout ça aux enfants pour moi c'est totalement totalement indispensable les parents et beaucoup beaucoup en tous les cas en france c'est comme ça il ya une étude qui a montré que la grande grande majorité des adultes français à l'heure actuelle sont hyper stressés même paniqué il y en a un certain nombre qui n'osent plus sortir de chez eux et s'ils sont paniqués les enfants ce sont des éponges émotionnelles ils prennent le stress de leurs parents sur eux et eux mêmes vont être stressés et on sait que le stress chez l'enfant et plus il est jeune plus ça va impacter son cerveau de façon très très négative donc la première chose pour les adultes ce n'est pas facile mais c'est ça va être d'abord de prendre soin de vous les adultes aussi bien les parents les professionnels de l'enfance en accueillant vos émotions en étant bienveillant avec vous en étant empathique avec vous c'est à dire accueillir votre stress votre fatigue votre peur comme quelque chose de normal sans culpabilité en essayant de pouvoir en parler alors si vous avez un conjoint à votre conjoint si votre conjoint ne supporte pas que vous lui désignez que vous êtes paniqué dans ce cas là téléphoner à des amis qui seraient prêts à vous écouter mais surtout surtout parler de vos émotions parce que on sait que dès qu'on exprime nos émotions on va se calmer déjà c'est là très important non dans ce que tu nous partages je trouve qu'il est vraiment important on peut l'appeler aussi compétence émotionnelle intelligence émotionnelle et qui est une première étape on était on a fait déjà deux étapes la première étape c'est reconnaître ce qui se passe en nous et reconnaître que c'est naturel c'est normal d'avoir ces émotions là mais donc être d'accord de pouvoir regarder je vis des émotions et peut-être pour soi même les nommer c'est un peu ce que tu nous proposes mettre des mots un peu nous les analphabètes les parents émotionnels que nous sommes parfois comment est-ce qu'on pourrait être d'accord là d'utiliser ces circonstances pour commencer à regarder ce que l'on vit mettre des mots une fois qu'on a mis des mots ce que tu nous dis la deuxième compétence qui est est ce qu'on pourrait l'exprimer aux autres c'est ça absolument parce que beaucoup d'adultes ont été élevés alors on leur a dit mais c'est pas bien de d'exprimer ses émotions il faut toujours être fort il faut pas montrer ses peurs ses angoisses c'est son stress sa fatigue là au contraire tous les chercheurs du monde entier nous disent que au contraire faut essayer de se connecter avec nos émotions notre vie intérieure ça nous aide à nous connaître ça fait du bien donc il faut les nommer et notre vie affective est très riche elle est très subtile et c'est extraordinaire de voir justement la richesse de notre vie intérieure et ensuite les exprimer sans aucune culpabilité parce que toutes ces émotions sont normales donc faut surtout surtout les vivent avoir de la compassion pour soi oui si je suis inquiet en ce moment de perdre mon travail d'être malade de voir ma famille mes parents âgés être atteints c'est normal donc il faut pouvoir les exprimer à quelqu'un alors je pensais juste aux personnes qui n'avaient peut-être pas quelqu'un je pensais au travail de james pennebaker sur l'écriture émotionnelle ça ne remplace pas les humains mais qui montrait que si on pouvait faire ce que tu dis qui était déjà commencé à reconnaître et puis écrire il avait montré qu'écrire juste quelques fois quinze minutes juste tout ce qui nous traversait vraiment niveau émotionnel pour avoir un effet véritable sur notre santé donc le fait déjà d'écrire c'est peut-être aussi un des moyens de commencer à apprivoiser un peu notre vie intérieure c'est un des moyens évidemment que oui c'est efficace mais rien ne remplace la relation humaine pour moi et donc si on a la chance d'avoir une oreille bienveillante justement à qui on peut parler de soi en fait ça va beaucoup beaucoup nous aider parce que c'est dans l'échange justement que on va pouvoir trouver aussi des solutions ah oui il se passe ça en moi qu'est ce que je vais pouvoir faire justement pour prendre soin de moi alors que sur une feuille oui en écrivant on peut aussi mais l'interaction rien ne remplace la relation humaine n'emplace la relation comme tu le dis et peut-être que l'écriture peut être un préalable pour certains le fait que j'écris me permet de moi de mieux comprendre pour partager alors ce que tu dis là pour prendre soin de moi vous fait penser à l'idée que si je commence par identifier mes sentiments que je les exprimer peut-être que ça m'amène aussi à prendre conscience de ce qui est derrière l'autre face des sentiments qui sont mes besoins et que prendre soin de moi est ce que ça ne passe pas par connaître et comprendre quels sont mes besoins absolument c'est à dire que il ya il ya l'étape de l'empathie affective c'est à dire sentir et comprendre ses propres émotions l'auto empathie et mais il faut comprendre qu'est ce qu'il ya derrière quels sont mes besoins là en ce moment si je suis paniqué angoissé il va falloir que je puisse trouver les comment m'apaiser qu'est ce qui va pouvoir m'aider ça peut être des choses extraordinairement simples parfois ça peut être justement parler à quelqu'un ça peut être uniquement faire une sieste voyez des choses très simples prendre une douche écouter de la musique ça peut être la méditation en sachant que tout le monde n'est pas capable ou à peur de ce que ça veut dire méditer donc il faut surtout pas se mettre de pression il faut ça va nous permettre je pense que ce temps là peut être très bénéfique s'il nous connaît de nous s'il nous permet de mieux nous connaître comprendre notre vie intérieure et comprendre qu'est ce qui est important pour nous personnellement donc ça ça va être je pense un progrès dans la connaissance de nous mêmes qu'est ce qui est vivant en nous maintenant quels sont les besoins qui sont derrière nos émotions et qu'est ce qu'on peut faire tu nous dis de simples pratiques de qui est autour de nous pour prendre soin de ça et qui va nous apaiser évidemment si on prend soin des besoins qui sont là en soi et de réaliser qu'il n'y a pas que soi bien entendu et que à partir du moment où on va être ouvert à soi même on va on va réaliser que s'ouvrir aux autres et bien cela nous fait du bien de façon très très importante et que cela va nous ouvrir et ouvrir justement notre coeur et notre esprit aux autres au monde à la nature comme tu as commencé dans ton introduction mais la première étape elle passe toujours par soi et avoir de la compassion pour soi même ne pas se juger négativement si on a des émotions justement désagréable et donc cette étape comme tu le dis très joliment d'auto empathie nous permet ensuite de faire la même chose avec nos enfants avec les autres être à l'écoute de leurs sentiments comprendre leurs besoins je te partager que on a dans notre jardin trois poules dont on a trouvé une morte aujourd'hui et notre fille à six ans et au moment où on a fait ce petit rituel pour la poule pour la remercier elle n'a pas pleuré et un peu juste après il y a eu un moment où elle était là et je sentais qu'il y avait quelque chose et j'aurais pu passer à côté en disant allez on va faire autre chose et le fait pouvoir m'arrêter à ce moment là d'écouter alors elle a pu exprimer vraiment la la tristesse qui avait là et donc voilà comment est ce qu'on peut tourner mais ça m'a demandé de me déposer moi même complètement moi même de ressentir tout à fait c'est à dire que généralement quand on est parent ou professionnel de l'enfance c'est prendre le temps d'être à l'écoute de son enfant et ça si on prend pas le temps d'être à l'écoute de son enfant si on n'est pas en connexion avec lui en harmonie avec lui et bien on va passer à côté de beaucoup beaucoup de choses donc oui cette empathie pour nos enfants elle est absolument indispensable elle est très très puissante un seul développement de l'enfant c'est à dire sentir les émotions de son enfant les comprendre va faire maturer le cerveau ça c'est une des choses qui pour moi est le plus incroyable et le plus extraordinaire dans toutes ses recherches c'est que à chaque fois qu'on donne de l'empathie à son enfant c'est à dire toujours ce travail sur les émotions le cerveau de l'enfant va se développer de façon extraordinaire et ça c'est fantastique de savoir ça donc là en ce moment essayons dans la mesure du possible de leur donner le plus d'empathie possible le plus d'affection possible et qui puisse eux parler de leurs émotions en fait ce que j'entends c'est que l'empathie l'amour l'affection la gratitude c'est un peu comme l'eau les nutriments et le soleil pour une plante et donc en donnant ça à l'enfant on sait non seulement vital mais ça lui permet de s'épanouir alors on va nourrir ses besoins vitaux absolument c'est absolument vital et de savoir justement que ça va leur permettre de se développer au maximum de leurs possibilités nous avons nous les adultes un pouvoir entre guillemets extrêmement important sur l'enfant maintenant on le sait on peut en être conscient donc profitons en aidons-les à exprimer leurs émotions et pour ça il faut d'abord commencer par soi même par exemple on peut dans la journée prendre des moments on est chez soi en ce moment prendre des moments où le parent va commencer à parler de ses émotions parce que l'enfant va imiter l'adulte évidemment et mais il faut le faire de façon ludique c'est pas un travail il faut le faire en s'amusant alors on peut prendre des figurines on peut prendre des poupées on peut prendre des legos et on peut faire des jeux de rôle et des jeux de rôle c'est à dire que chacun va mimer des émotions si on a peur on peut crier et puis après ça va dédramatiser ça va relativiser ça va faire du bien tout le monde et on peut faire ça plusieurs fois par jour aussi bien dans l'imaginaire en faisant des jeux de rôle qu'en disant ce qu'on éprouve réellement soit et ça ça va faire du bien à toute la famille de pouvoir parler de ses émotions oui donc c'est redonner une place en fait aux émotions dans la vie de la famille il y avait quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé que tu as dont on avait parlé qui était quand on redonne la place aux émotions ce qu'on peut faire aussi c'est prendre du temps pour exprimer l'amour la gratitude en mots et en acte à son conjoint et à ses enfants j'avais pensé à ces petits processus par exemple ça peut être le tour de gratitude où on peut se réunir en famille et chacun à son tour par exemple on peut dire une chose pour laquelle on éprouve de la gratitude ah c'est extrêmement extrêmement important moi j'ai été très très étonnée avec mes patients très souvent je leur disais mais est-ce que vous le dites à votre conjoint que vous l'aimez ah mais non je le dis pas donc l'expression par des mots et ensuite par des gestes c'est extrêmement important dire son amour remercier fait du bien au cerveau aussi c'est à dire exprimer nos émotions agréables va va amplifier le plaisir qu'on a d'aimer quelqu'un le bonheur plus que du plaisir le bonheur qu'on a d'aimer quelqu'un et pour celui qui le reçoit c'est pareil donc c'est une amplitude de la joie et du bonheur et ça nous a pensé aux recherches qui montraient que comme notre cerveau est câblé pour détecter d'abord le négatif il nous faut exprimer plus de positifs pour contrebalancer cette cette nature qui va chercher tout ce qui ne fonctionne pas donc certaines études qui ont été remises pour les chiffres en question mais le principe reste là disait il faut cinq fois plus de relations et d'interactions positives que d'interactions négatives dans les moments qu'on vit qui sont des moments de beaucoup de tensions de stress et de peur ça nous invite peut-être à y porter attention à dire je vais porter attention à exprimer plus souvent ce que j'apprécie chez l'autre ce que j'aime ce pourquoi j'ai de la gratitude ou les compliments par exemple faire des tours de compliments tout ce que tu dis là je suis à 100% d'accord je pense c'est extrêmement extrêmement importante de dire toutes les choses positives aussi bien pour soi et qui n'est pas de de l'orgueil de dire ben oui là aujourd'hui j'ai réussi j'ai réussi à faire ceci à faire cela et vis-à-vis des autres pareil donc c'est extrêmement extrêmement important ça nous solidifie ça oui oui il y a aussi une un autre rituel que que dont tu parles et qui me semble vraiment important qui est le conseil de famille pour en dire quelques mots oui alors ça c'est pour les enfants plus grands je l'ai utilisé bien des fois avec que les familles que j'accompagnais je leur disais vivre tous ensemble c'est pas toujours facile il y a des conflits qui sont normaux et bien dans ce cas là moi je vous propose par exemple on le fait le dimanche soir avant de reprendre la semaine avec courage justement de se réunir tous autour d'une table on prend un cahier généralement c'est l'enfant qui va écrire et puis on se dit tiens qu'est ce qu'on pourrait écrire pour la semaine qui vient pour comment faire pour que la vie de famille se passe le mieux possible et bien je peux t'assurer ilios que quand je faisais ça les parents me disaient ben je découvre mes enfants ils ont des idées extraordinaires auxquelles nous on n'avait jamais pensé et puis dans ce cas là chacun prend des résolutions devant les autres oui moi je m'engage à faire ceci cela et tout et puis huit jours après on fait le bilan et tout bon il y aura des choses qu'on n'aura pas fait bien entendu on va pas se mettre de pression on va plutôt en rire en disant ben on va s'entraider pour pour faire mieux la semaine prochaine mais j'ai vu beaucoup beaucoup de familles sortir de très très grands conflits grâce à au fait qu'ils se réunissent tous ensemble et qu'ils écrivent exactement ce qu'ils voudraient pour vivre harmonieusement tous ensemble dans dans la famille et là on est en même temps en train de partager quelque chose et puis on est en train d'apprendre une forme de coopération et d'autonomie aux enfants donc c'est à dire que c'est c'est les deux pôles j'ai l'impression qui sont là ensemble complètement pour moi la coopération dans une famille elle est fondamentale que l'enfant comprenne qu'il a vraiment sa place et qu'il est un membre très important de la famille et puis ensuite l'autonomie de voir qu'il est capable de prendre des initiatives d'avoir des idées et de s'y tenir c'est fondamental pour la confiance qu'on a en lui et pour sa propre confiance donc c'est fondamental oui et dans cette idée d'autonomie tu disais aussi que le les enfants adorent participer et de ne pas hésiter à faire en sorte que les enfants participent vraiment à la vie de la maison avec les parents et qui va encore nourrir ces deux pôles non en même temps l'autonomie en même temps la coopération complètement et on le voit même chez des enfants très petits dès 18 mois dès 18 mois les enfants si on les laisse faire ils ont envie de balayer comme les parents ils ont envie de mettre la vaisselle dans la vaisselle ils voudraient boire avec un verre vraiment en verre ils voudraient se servir à table à chaque fois faut les laisser faire pour les encourager à chaque fois qu'ils ont envie de faire tout seul pour jamais leur mettre des pressions en sachant qu'ils sont comme nous il y aura des jours avec des hauts et des bas et bien il y aura des jours ils ont beaucoup besoin de plus d'aide mais il y aura des jours ils auront full envie de faire plein plein de choses et là il faut leur dire mais mais bravo je vois tu as envie de faire plein de choses et les encourager l'encouragement fait maturer le cerveau toujours les soutenir et les encourager jamais leur dire des choses négatives jamais 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 ça abîme le cerveau jamais mettre d'étiquette tu es méchant tu es paresseux tu es oui infernal jamais 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 alors s'ils mettent des étiquettes parce qu'on le sait est vraiment délétère pour pour le cerveau pour les relations qu'est ce qu'on fait alors pour ne pas mettre d'étiquette quand on remarque un comportement qui nous dérange chez un enfant on dit des choses très simple on lui dit là je suis pas d'accord avec ça mais je te fais confiance tu vas apprendre à ne plus dire ça ou à ne plus faire ça et puis c'est tout mais c'est toujours je te fais confiance on dit je suis pas d'accord avec ça et donc j'ai l'impression que là ce que tu nous partage c'est c'est plutôt que le jugement partir d'une observation je reviens un peu à des choses qui a beaucoup partagé en termes de d'émotions de communication non violente qui est plutôt observer un comportement avec lequel on n'est pas d'accord plutôt que de juger donc je ne suis pas d'accord avec ce comportement plutôt que tu es méchant tu es nul tu ne vaux rien et et puis beaucoup de parents se noient dans des grandes explications et ça je les enfants me l'ont toujours dit et les adolescents presque encore plus ils ont horreur tout ça ils ont horreur des grands discours et dans ce cas là ils n'écoutent pas et au contraire ça les met en colère contre leurs parents donc il faut juste dire des choses très simples et comme tu l'as dit tout à l'heure les parents sont des modèles donc c'est en étant justement empathique et bienveillant avec leur enfant que leur enfant va apprendre d'abord ça donc il n'y a pas besoin de faire de grands discours il faut juste dire je suis pas d'accord avec ça c'est ce que je trouve qui n'est pas si facile pour moi c'est que pour être simple en réalité être simple nous demande d'être clair d'abord et donc d'être clair de qu'est ce qui nous dérange clairement pourquoi ça nous dérange pour dire très clairement pourquoi ça ne nous convient pas qu'est ce qui est important pour nous mais moi j'ai remarqué que parfois j'étais pas très au clair avec moi même pas seulement avec un enfant avec mon conjoint je n'étais pas content mais moi même je ne savais pas exactement ce qui était important pour moi oui bien sûr et c'est pour ça que quand on n'est pas au clair le fait de parler justement avec son conjoint ou avec un ami peut permettre d'y voir un peu plus clair et de voir qu'est ce qui nous agace chez l'autre parce que très souvent on est agacé par quelque chose chez nos enfants et ça nous met en colère et dans ce cas là on va disjoncter et si on disjoncte surtout surtout ne restez pas seul appelé soit et en ce moment on sait que les violences familiales augmente c'est dû au confinement surtout surtout il ya plein de lignes téléphonique de psychologues de médecins qui peuvent être à votre écoute ne restez pas seul appelé ne restez pas seul et si vous êtes témoin quelque chose ne laissez pas les autres seuls parce que le fait d'amener quelqu'un change le contexte et pourrait permettre une situation qui a dérapé de ne pas déraper justement donc je pense que c'est vraiment important appelé ne restez pas seul ne laissez pas les autres seuls si c'est le cas j'aimerais revenir à ça en situation difficile imaginons qu'on ait qu'on ait appliqué ces principes sur nous cette auto empathie on découvre quels sont nos besoins on prend soin de nous et puis comment est ce qu'on fait pour les autres j'ai l'impression que ce qui n'est pas facile c'est que lorsqu'on est avec un conjoint ou avec un enfant qui lui est dans une situation de colère ou même d'agressivité on a tendance en tout cas moi j'aurais tendance à répondre parce que je prends pour une attaque par une autre attaque ou pas me défendre une contre attaque et comment faire pour pour ne pas être dans cette forme de jeu de pouvoir en fait ping pong lorsque c'est l'autre qui qui n'est pas bien et qui nous jugent ou qui nous alors la vraie empathie donc sentir les émotions d'autrui mais c'est comprendre que les émotions des autres ne sont pas les nôtres c'est à dire que il ne faudrait pas porter les émotions des autres sur nous c'est à dire que quand un enfant est en colère pour plein de raisons c'est sa colère à lui c'est pas notre colère alors quand on est professionnel ça c'est quelque chose d'extrêmement important là s'il ya des enseignants ou des professionnels de l'enfance là qui écoutent quand on est des professionnels de l'enfance ne jamais porter la détresse ou la souffrance des enfants ou des parents sur nous professionnels de l'enfance si l'on ne peut plus aider quand on est parent porter la souffrance de notre enfant c'est très compliqué de ne pas la porter par contre si l'enfant est en colère contre nous c'est sa colère à lui ce n'est pas la nôtre donc il faut savoir mettre de la distance visage de ça c'est très très important et ça me rappelle ça me fait penser à deux choses avec deux choses un ce que tania singer qu'on a eu comme invité pointait comme différence entre la détresse sympathique qui était quand je prends les émotions pour moi j'ai vu cette distance là ça crée de la détresse et alors que si je peux dans ce qu'elle appelle la compassion cette distance là me permet d'être centré sur le bien-être que je peux apporter à l'autre plutôt que la détresse qui est chez moi et deux ça me est pensé de nouveau en pensant ton travail au fait de pouvoir alors lorsque l'autre me juge plutôt que le prendre pour moi c'est d'entendre son émotion comme l'expression d'un besoin que la personne n'arrive pas à exprimer donc écouter le besoin derrière l'émotion plutôt que de prendre ça comme une attaque absolument les émotions des autres ne sont jamais une attaque pour nous les émotions appartiennent à la personne elle ne nous concerne pas nous ça c'est extrêmement important de différencier autrui et nous vis-à-vis de notre vie affective ça c'est fondamental c'est fondamental mais ça demande du travail moi je me souviens ça demande du travail moi je l'ai appris en travaillant en faisant beaucoup beaucoup de formations là dessus justement je me souviens d'une situation d'un jeu de rôle un jour il ya très longtemps j'avais j'avais suivi Marshall Rosenberg et d'autres choses du temps où il était encore vivant et je me souviens d'une situation où quelqu'un disait mais tu es vraiment égoïste évidemment là la réaction naturelle ça dépend de quel type on a ça serait ou alors de contre attaquer ou alors dire mais non pas vrai du tout et la proposition ça aurait été de écouter le besoin de l'autre en disant mais écoute est ce que tu aurais tu aimerais que je porte davantage attention à toi mais je ne sais pas si c'est naturel ceux d'entre nous qui n'ont pas été éduqués dans cette forme d'intelligence émotionnelle de pouvoir lorsque quelqu'un dit tu es égoïste plutôt que de prendre pour nous de dire tiens est ce que tu aurais besoin de plus d'attention je comprends et je sais que c'est plus juste mais c'est pas toujours le plus spontané alors ce n'est pas du tout spontané et ça demande vraiment un grand travail ça se fait justement dans les stages de communication non violente et moi quand on me pose ces questions là je dis qu'il faut au moins deux trois ans de travail en communication non violente pour comprendre vraiment ça et l'intérioriser et pouvoir le vivre avec son conjoint et avec ses enfants parce que c'est toujours là le plus difficile dans en tant que professionnel c'est beaucoup plus facile le plus difficile c'est avec ses proches alors deux trois ans pour les gens très doués aux gens comme moi il faut un petit peu plus de temps et pour la boutade parce qu'on parlait d'égoïste quelqu'un m'avait dit un jour un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi c'est une très belle définition de l'égoïsme catherine j'aimerais venir à un encore un point si tu veux bien qui était on a beaucoup parlé de ses émotions de cette bienveillance de l'auto empathie de l'empathie pour l'autre tu es aussi quelqu'un qui a été une des précurseurs aux précurse comment est-ce qu'on dit une précurseur en fait au féminin je sais pas une précurseur de l'autonomie et donc cette communication bienveillante par le toucher tu pourrais nous dire quelques mots sur ça et nous dire pourquoi est ce que c'est tellement important ce toucher bienveillant dans notre existence alors pour moi le toucher est complètement vital on le voit dès la naissance quand le petit est blotti dans les bras de sa mère il a besoin de ce contact et on sait que le contact permet l'épanouissement c'est à dire que l'expression de l'amour passe par le contact les caresses les baisers c'est c'est inhérent à l'amour quand on aime quelqu'un on a un profond envie de le de le câliner et de l'embrasser donc c'est c'est quelque chose d'inhérent à l'amour au 21e siècle les chercheurs nous disent que le contact affectueux va développer chez l'enfant tout son cerveau donc maintenant on a la preuve scientifique mais au 20e siècle quand on aime quelqu'un quand on aime son enfant ou son conjoint on sait que c'est totalement inhérent à l'amour et moi je l'ai vu avec mes patients qui étaient qui avaient reçu de la maltraitance ils me disaient tous que ce qui leur avait manqué c'était l'affection de leur mère ou de leur père au niveau justement des deux du fait qu'ils n'avaient pas été câliné qui n'avaient pas été caressé embrasser et ça ils me l'ont tous dit donc c'est un besoin fondamental de pouvoir être vraiment câliné par ses parents en début de vie et ensuite par son conjoint pareil et je pense qu'il y a des études qui ont aussi montré cet effet de prendre quelqu'un dans ses bras le fait que ça déclenche cette hormone l'ocytocine cette hormone de l'attachement et donc et je pense d'autant plus fort pour nous dans ces moments où on nous propose justement de ne pas toucher à cause de désinfections possibles donc qu'est ce qu'on va faire comment est ce qu'on remplace ce contact chaleureux dans les moments où on ne peut justement certains sont seuls chez eux certains ont un réseau social très petit on reste confiné qu'est ce qu'on fait dans ces moments là mais pour moi c'est un très très gros problème et j'espère que très très vite on va pouvoir savoir qui a été en contact avec ce virus qui a développé ses anticorps et que très vite on pourra reprendre une vie normale parce que c'est vital et j'espère qu'on va pouvoir laisser les enfants dans les cours de récréation pouvoir se toucher pouvoir jouer ensemble et pourquoi on sait à l'heure actuelle et pour moi c'est très important il faut absolument rassurer les enfants les enfants au début de l'épidémie on a cru que c'était eux les porteurs de virus c'était eux les disséminateurs maintenant on sait que c'est faux on encore plein de choses à apprendre sur ce virus donc on sait que ce ne sont pas eux les disséminateurs de ce virus et que eux font des formes exceptionnellement graves donc ce ne sont pas eux les cibles de ce virus donc il faut absolument les rassurer les sécuriser les enfants donc il faut j'aimerais qu'on puisse les laisser quand ils vont reprendre l'école et j'espère rapidement qu'on puisse les laisser jouer dans la cour qu'ils puissent se toucher qu'ils puissent s'embrasser ensemble qu'ils puissent jouer parce que le jeu chez l'enfant est vital oui donc nous sommes une espèce sociale qui a besoin de contact de jeu de coopération de lien et les enfants plus que que nous encore les grandes personnes ont besoin de ça pour grandir s'épanouir je pense qu'on en a tous besoin mais d'autres d'autant plus qu'on est petit oui ce sont des très très gros manques et est ce que tu nous pointes là c'est aussi ça comment va t'on faire nous en tant que société pour reconstruire à partir de maintenant une question sur la confiance en fait parce que cette peur bien sûr que la peur est une émotion utile on le sait mais être dominé par la peur c'est rarement une bonne idée ça nous referme sur nous mêmes ça nous rends manipulables et donc comment est ce qu'on va faire pour tout en restant très lucide cultiver cette confiance là pour repartir dans un dans un monde de coopération et de solidarité c'est un petit peu ça aussi que tu nous partages alors tu as travaillé beaucoup sur la lucidité je le sais et bien moi je pense qu'il faut être lucide avec ce virus on a encore certainement beaucoup 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 de choses à apprendre et à comprendre mais actuellement au jour d'aujourd'hui on sait que ce virus n'atteint pratiquement que les personnes très âgées ou les personnes qui ont des pathologies malheureusement il atteint beaucoup de personnes qui sont obèses et il ya aussi le diabète et l'hypertension donc à mon avis si ces personnes là font très attention de ne pas être atteint pour moi humblement je me j'aimerais que tous les adultes jeunes qui n'ont pas de pathologie tous les enfants puissent reprendre une vie normale c'est ça que je souhaite c'est mon rêve et dans ce retour que tu souhaites à la vie normale je me dis que cette situation de confinement elle a peut-être eu comme vertu malheureusement avec des des difficultés mais de remettre en avant ce qui est important on a parlé ici du contact chaleureux c'est important on a parlé ici de l'auto empathie de l'empathie c'est important je pense aussi à tous ces métiers qui étaient si longtemps déconsidérés donc tous ces métiers du soin qu'on appelait les métiers du caire que ce soit les métiers d'infirmiers d'aides soignants ceux qui s'occupent des personnes âgées bien souvent des métiers féminins qui ont été tellement déconsidérés et peut-être et je souhaite notre société se réveille en se disant c'est là dans le coeur des problèmes qu'on se rencontre de l'essentiel et l'essentiel c'est ce qui nous rassemble et ce qui prend soin des biens communs plutôt que de repartir comme avant peut-être qu'on aura une société celle que tu appelles depuis tellement longtemps dans toutes les écrits des prises de parole tu lisais toujours une procédure une société plus paisible plus pacifique et plus chaleureuse voilà et pacifique et donc je pense c'est un des moments clés je pense de notre histoire puisque les situations comme celle ci elles sont rares est ce qu'on va vraiment l'idée c'est saisissons le moment et prenons ce moment pour basculer vers une société qui ressemble davantage à ça mais actuellement tous les cas je parle pour la france il ya une conscience totalement réveillée sur l'importance de tous ces métiers de soins mais aussi sur les ébouins sur les caissières tous ceux la chaîne alimentaire ce qui les camionneurs va il ya une conscience qui est très aiguisé à l'heure actuelle pour revaloriser il ya une demande de revalorisation de tous ces métiers et ça me fait penser à au système d'échange libre au système d'échange libre était une manière alternative ou plutôt que de payer avec de la monnaie de l'argent du papier ou ou des pièces ce qui se passe c'est qu'on échange une heure de travail contre une autre heure de travail et je crois que c'est une belle manière de faire parce que ça rendait la dignité à tous les métiers qu'on avait oubliés qui reviennent maintenant en se disant si quelqu'un vient m'aider je sais pas à coudre à faire du repassage au nettoyer et moi je suis psychologue médecin ou avocat je rends une heure de service contre une heure de service mais donc une société où tout à coup on a une hiérarchie qui malheureusement est très financiarisée où les personnes qui étaient dans les métiers financiers gagnaient des sommes incroyables des ordinateurs parfois aidés par ordinateur alors que des personnes qui avaient des fonctions essentielles si les éboueurs et hommes et femmes arrêtaient leur travail nos villes seraient invisibles tellement rapidement on l'a vu dans certains cas en italie et donc voilà une occasion c'est beau ce que tu dis de revaloriser les hommes les femmes les humains dans une société de solidarité de plus grande justice et comme tu l'avais dit au début peut-être en allant un peu plus loin en revalorisant nos liens avec tout le vivant absolument merci merci infiniment catherine et la petite pratique qu'on devait dont on devait parler c'est ça c'est maintenant il y arrive ce que j'allais te dire à la fin d'une conversation c'est ce que je propose à l'invité j'allais te dire juste avant la pratique je trouvais vraiment ton travail très inspirant et et d'autant plus que ce que tu disais au début qui que cette notoriété est venue par surprise et donc rien de ce que tu m'as fait ne venait d'un plan vraiment tout est venu parce que parce que rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue je pense que victor hugo qui dit ça et dans ton cas c'était vraiment ça ce que tu as ton travail depuis tant d'années tout à coup c'est comme si le fruit était mûr et que le monde était prêt à l'entendre et donc c'est fantastique ce que tu fais et je te laisse venir à ta petite ton petit exercice ta proposition alors ma petite proposition c'est pour redonner de la joie aux familles ça peut se faire aussi évidemment en classe pour moi ce qui est le plus joyeux aussi bien pour moi personnellement mais je le vois aussi avec les enfants c'est de pouvoir chanter ensemble et de danser ensemble donc ma proposition si possible tous les jours entre adultes et enfants de chanter et de danser ensemble et ça ça donne de la joie du dynamisme et du plaisir à vivre merci catherine alors nous on le fait très régulièrement mais maintenant je fais attention à le faire tous les jours oui c'est tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours on chantera et on dansera on va suivre on va appliquer tous les jours non j'exagère parce que je le pense profondément il faut jamais se mettre trop de pression non plus parce que notre humeur varie tous les jours aussi il faut accepter ça mais on peut aussi faire des danses différentes on peut danser avec toutes les émotions oui en tête toutes les émotions et donc en respectant notre rythme naturel voilà je te remercie beaucoup ilio c'était un grand plaisir de converser avec toi merci catherine tu nous a rappelé plein de choses qu'on est toutes et tous liés interdépendants et que il était important de nourrir cette commune humanité en prenant en compte nos fragilités plutôt que des exigences d'être de cultiver cette cette auto empathie comme tu l'as dit envers nous mêmes de prendre soin de nos vulnérabilités et comme tu l'as tellement bellement souligné ça nous permet après d'ouvrir un espace de bienveillance cette cette force fondamentale dont tu as parlé dans lequel on peut inviter nos enfants nos proches nos parents nos amis et on l'espère le monde entier et tout le vivant pour construire ensemble une société de fraternité de solidarité d'intelligence collective alors si tu peux nous répéter ce que tu tu appelais de tes voeux un monde davantage moi je souhaite un monde moi je pense que si on applique justement ce que disent les neurosciences affectives et sociales cette empathie d'arrêter d'humilier les enfants verbalement et physiquement on aura presque pour moi obligatoirement j'y crois totalement un monde beaucoup plus pacifique et beaucoup plus chaleureux alors ce monde pacifique chaleureux bienveillant il se construit en chacun et chacune d'entre nous avant de le partager dans nos gestes du quotidien alors amis et amis lorsque le monde est agité lorsque la vie est difficile lorsque l'horizon semble boucher rappelez-vous que la voie de sortie plus que jamais est aussi à l'intérieur belle soirée à tous et à toutes merci beaucoup catherine merci ilios j'espère qu'on a l'attention de le produit oui voilà bon voilà C'est parti !